As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui je voulais parler du sujet économique de la semaine qui est le passage des taux directeurs à 2%, donc leur augmentation. Pour rappeler quelques éléments de base qui me semblent assez basiques mais qui semblent inconnus ou pas abordés par la majorité des économistes qui sont en tout cas en charge de la gestion de la chose monétaire et la chose économique. Donc déjà deux points dans la forme avant de passer au fond, c'est-à-dire lutter contre l'inflation via les taux d'intérêt, est-ce que ça vaut le coup ? Alors pour la forme, je voulais dire deux choses qui sont très importantes d'un point de vue méthodologique. La première c'est que quand on gère la politique économique à travers l'augmentation, la diminution des taux d'intérêt en priorité, on ne fait que régurgiter le dogme de la vision binaire de policy stop and go en termes de politique monétaire et qui a jusque-là montré un certain nombre de failles et un certain nombre de limites que les économistes connaissent bien et qui donc nous montrent que même après 100 ans de discipline économique, la gestion de la chose monétaire n'a pas fait preuve de beaucoup de créativité, en tout cas au Maroc et aussi dans le monde. Donc ça c'est le premier point, c'est qu'on est enfermé de manière assez artificielle dans une vision binaire de la chose économique et de la politique monétaire qui n'en est pas une. Ce n'est pas binaire, c'est beaucoup plus complexe que ça et on a d'autres outils pour gérer ces éléments. Le deuxième point de forme que je voulais aborder, c'est que quand on parle de l'objectif de la Banque centrale qui est la lutte contre l'inflation, c'est un objectif biaisé. Et cet objectif est tellement biaisé que certaines banques centrales ont ajouté à leurs priorités l'économie, la prospérité économique, la croissance. Et de nombreux économistes appellent à ce que la Banque centrale ne soit pas tout simplement un outil de gestion monétaire mais soit un outil de prospérité économique. Donc ça ce sont les deux points de forme. Ensuite pour le fond, l'inflation, quand on veut lutter contre l'inflation, on ne doit pas faire preuve d'un tel manque cruel de créativité. Juste pour expliquer déjà l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation durable et soutenue du niveau des prix. Moi je la définis de manière différente. L'inflation, c'est la baisse soutenue et durable du pouvoir d'achat des monnaies. C'est symétrique, mais en réalité c'est plus pertinent comme définition. Pourquoi ? Parce que l'inflation, elle a deux types de causes. Elle a les causes non monétaires qui sont souvent conjoncturelles et elle a des causes monétaires qui sont plutôt structurelles. Les causes non monétaires, on a énormément de causes. On peut avoir les conflits, par exemple le conflit russe-ukrainien à causer de l'inflation. Pourquoi ? Parce que les opérateurs économiques sont plus angoissés, moins confiants et donc il peut y avoir une baisse de l'offre. Et donc cette baisse de l'offre et cette baisse de production peut entraîner justement l'augmentation des prix. Elle peut être aussi structurelle au niveau de l'économie du pays si on a une baisse de l'offre qui est liée à des causes techniques et technologiques. On peut également avoir une inflation importée, comme par exemple si les prix du pétrole augmentent, et bien comme corollaire automatique, on aura une augmentation des prix dans toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire tout ce qui est transport, tout ce qui est logistique, tout ce qui est production liée au plastique, etc. Et ça, ça impacte tous les secteurs, quasiment. Tous les secteurs sont impactés par le transport. Et on a une cause aussi qui est beaucoup moins discutée et qui pour moi est la cause centrale de l'inflation au Maroc, c'est la cartélisation et les ententes illicites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes ces causes sont en général conjoncturelles. Par contre, quand on a un cartel qui maîtrise les stations d'essence, quand on a un cartel qui maîtrise la chose économique, quand on a un cartel dans le bâtiment, quand on a un cartel dans de nombreux secteurs, un cartel légal à travers des organismes qui représentent les intérêts de ces opérateurs économiques qui sont du côté de l'offre, eh bien, on a beaucoup plus de mal à lutter contre l'inflation. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent des ententes illicites. Et donc, ce cartel se met d'accord pour que, même si le prix du pétrole augmente de 50%, on va augmenter les prix de 50%. Par contre, quand il va baisser de 50% et qu'il va repasser de 120 ou 130 dollars à 77 dollars, eh bien, on ne va pas rebaisser les prix de 50%. On va les garder selon différents prétextes qui sont avancés par ces opérateurs économiques. Et donc, la non-concurrence est pour moi une cause structurelle. L'absence de concurrence réelle, l'absence de lutte entre les opérateurs économiques de l'offre parce que le premier gagnant de la concurrence, la vraie, c'est le client, c'est le demandeur final. Et donc là, vu qu'on a une absence de concurrence qui n'est pas adressée par un conseil de la concurrence qui est là dans la forme, mais qui pour l'instant ne fait que rédiger des rapports, et on n'a pas vu énormément de mesures par rapport aux 17 milliards, par rapport à un certain nombre d'autres écarts qui ont été constatés pour le secteur des stations d'essence et de la distribution des carburants qui est justement au Maroc celui qui impacte le plus les chaînes de valeur. Donc, la non-concurrence, si on avait une réelle concurrence, eh bien, on résoudrait un certain nombre de problèmes économiques qui posent l'inflation comme un impératif. Or, ce n'est pas du tout quelque chose qui va être nécessaire. L'inflation peut être résolue par une concurrence réelle, par un marché ouvert et par moins de bureaucratie et donc permettra plus d'opérateurs d'entrer en concurrence avec les opérateurs existants. Donc ça, c'est pour la première partie, les causes qui sont difficilement adressées ou pas du tout adressées, par exemple. On a ensuite des causes structurelles qui dépassent pour le coup le Maroc parce qu'on peut bien avoir des pays où la concurrence est plus ouverte, mais quand on voit que, comme l'a dit le Club de Rome, l'intérêt est la principale cause de l'inflation, et donc l'intérêt, c'est la cause, c'est la maladie, c'est le cancer, ce n'est pas le remède. Et donc si l'intérêt cause l'inflation par le processus taux d'intérêt, donc qui est défalqué sur coût de production, donc qui est défalqué sur augmentation des prix à la vente et donc qui est défalqué sur augmentation générale des prix, eh bien les taux d'intérêt sont ajoutés au prix, au coût de revient par les opérateurs et par les producteurs et donc ils sont défalqués sur le prix de vente. Si on avait un financement hors intérêt qui évoluerait avec la conjoncture économique, on n'aurait pas une inflation structurelle parce que les taux d'intérêt sont structurellement positifs et donc on a toujours des taux d'intérêt positifs. Donc la monnaie perd durablement sa valeur et son pouvoir d'achat au fil des années. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt sont structurellement positifs. Et de là, on comprend la pertinence de la définition que j'ai proposée, c'est que l'inflation, ce n'est pas l'augmentation durable et généralisée du niveau des prix, c'est la baisse durable et généralisée du pouvoir d'achat de la monnaie. Ce sont deux définitions différentes mais qui font référence au même phénomène à la fin, c'est la perte du pouvoir d'achat. Et donc ce dogme de gestion simpliste de la chose économique fait mal. Il fait mal au consommateur final à travers l'augmentation des prix, à travers la perte de valeur de sa monnaie. Maintenant, le problème qu'on va avoir avec l'augmentation des taux d'intérêt à 2%, c'est l'augmentation du coût du crédit et donc d'une part l'augmentation du service de la dette d'un certain nombre d'entreprises qui sont endettées et donc cela va impacter négativement leur trésorerie et une baisse de la demande. Pourquoi ? Parce qu'on aura moins de crédit à la consommation et donc on aura un ralentissement de la machine économique et donc ça va se gripper et donc on aura une augmentation du chômage qui est déjà extrêmement élevée au Maroc avec des taux à deux chiffres. Ensuite, on aura cette augmentation des prix inéluctables, inévitables à moyen terme qui est liée au taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que ça se défalque sur les prix de vente. Or, on a énormément de manières de financer l'économie sans intérêt et l'économie islamique propose justement un certain nombre de manières de financer l'économie sans taux d'intérêt comme par exemple via les SOCUC et les SOCUC sont justement un instrument de financement de la croissance, du besoin de fonds de roulement, de l'activité économique, qu'ils soient les SOCUC commerciaux ou basés sur la dette ou qu'ils soient des SOCUC basés sur le financement participatif et l'actionnariat et la participation. Et au final, le point que je voulais vraiment mettre en avant, c'est le fait que quand on augmente les taux d'intérêt, on augmente quelque chose qui fait déjà partie du périmètre des choses qui entraînent la colère divine. قال الله سبحانه وتعالى الذين يكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحارم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يمحق الله ربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفال أثيم إِنَّ الَّذِينَ أَامَنُوا عَمْنُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقْنُوا الصَّلَةَ وَآتَوُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوmass sol 예ضًا وَعَتَوَى اُلَّكَةً لَهُمْ أَجْرُوم إِنَّ رَبِّهِمْ وَلَا خَافُنْ عَلَيَّمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونُ يَا يَأْيُ وَالَّذِينَ أَامَنُوا تَقُوا اللَّهُ وَذَارُوا مَا بَقِيَا مِنَا رِبًا Et donc Dieu nous dit ici dans le dernier verset « Ô croyants, craignez Dieu et délaissez ce qui reste comme intérêt si vous êtes croyant. Si vous ne le faites pas, alors attendez-vous et préparez-vous à une guerre de la part de Dieu et de son prophète. » Donc c'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose qui suscite la colère divine et c'est quelque chose qui... Et la colère divine se manifeste de plusieurs manières et malheureusement on en vit certains aspects aujourd'hui à cause de ce taux d'intérêt justement. Il faudrait que nos dirigeants se réveillent, se réveillent de ce sommeil d'abord du fait qu'ils sont exploités par le système monétaire mondial qui fait qu'on a une monnaie fictive qui ne représente pas des actifs réels. Et la deuxième chose et la plus importante c'est le fait que à cause de ce taux d'intérêt nous subissons la colère divine. Que Dieu nous préserve moi et vous de cette colère divine. Wallahu ta'ala alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.